Aujourd'hui au podcast, on reçoit Hélène-Sara Bécotte. Elle traduit la vie en mathématiques. On est bien contents de la recevoir. Bienvenue à Garde le change. Toujours accompagnée de mon co-animateur Sam Nadeau en forme. Top shape, toi. Yes, pareillement. Également, Hélène-Sara Bécotte, merci d'avoir accepté l'invitation. Yes, merci de m'avoir invitée. On est très contents. Pour commencer le podcast, d'où tu viens et quelles études est-ce que tu as fait? Oui, bien la plus récente, c'est un doc en maths. Oh, facile. Oui, c'est ça, facile. Puis avant ça, j'ai un background en administration. Fun fact, je n'ai pas toujours aimé les maths. Je n'ai volontairement pas étudié à des examens de maths au Cégep parce que je trouvais que ça n'apportait rien à mon existence. Puis finalement, pendant mon bac en administration, j'ai découvert qu'on peut utiliser les maths pour résoudre des vrais problèmes concrets. Puis ça m'a vraiment passionnée. Puis j'ai décidé de continuer là-dedans. Puis c'est ce que tu fais. Tu essaies de trouver des solutions à l'aide des mathématiques dans la vie de tous les jours. À quel moment est-ce que c'est possible d'atteindre sa vie de rêve en utilisant les maths? Parce que je pense que tu as trouvé quelques trucs pour y accéder. Puis je veux t'entendre là-dessus. C'est super intéressant. Yes. En fait, moi, je me suis rendu compte que mon temps, je suis une personne qui est super créative. Si je ne contrôle pas mon temps, il passe juste dans le dernier truc que j'ai dans ma tête. Je fais juste dépenser mon temps comme s'il n'y avait pas de lendemain parce que je suis quelqu'un de passionné dans la vie. Puis ayant une jeune famille maintenant, je me suis rendu compte que ce n'était pas compatible avec le fait que j'avais envie de voir ma fille grandir. Puis j'ai vraiment eu une grosse claque d'en face assez récemment quand j'ai réalisé que mon propre temps était vraiment une ressource qui était plus que limitée dans ce contexte-là. Puis je suis une personne qui est carriériste. J'ai envie d'avoir une business qui fonctionne. J'ai envie d'avoir une rentabilité. J'ai envie de croître aussi. Mais là, de quelle façon ces deux objectifs-là qui sont complètement opposés peuvent cohabiter ensemble? Bien, j'ai fait ce que je fais de mieux dans la vie. Je me suis mise à calculer comment c'était possible de répartir ces ressources-là pour me permettre de vivre une vie qui me convient, une belle vie en fonction de ça. Mais quel était le résultat de ces calculs? Est-ce qu'il y a pas de résumer ça en une phrase? Oui. Bien, dans le fond, pour moi, ça passe par une semaine de 20 heures de travail actif. Ça passe par des revenus qui sont quand même modestes. Je vis bien quand même. Tu comptes de 200 000, en vrai? Non, non. Mais si on parle de salaire, j'aime mieux pas parler de chiffre d'affaires. J'aime mieux parler de salaire. Mais ça va varier entre peut-être du 50 000 et du 70 000 par année imposable. Quelque chose qui est comme ça. À 20 heures semaine. À 20 heures semaine, exactement. OK. Ça fait que c'est impressionnant, ça. Puis je trouve ça très utopique d'amener le sujet de la semaine de 20 heures parce que c'est quelque chose que j'avais déjà entendu avant. Mais je trouvais ça très gauche-cavillard. Je vais te l'avouer. Mais qui ne rêve pas d'une semaine de 20 heures? Qui ne rêve pas de mettre ses rêves, ses priorités au centre des décisions qu'ils doivent toujours faire? Fait que je suis très excité qu'on parle de comment tu t'y prends pour arriver à ta semaine de 20 heures. Oui, oui, vraiment. Puis je pense aussi que ça va être intéressant de voir comment nos rêves, comment nos réalités sont différentes. Puis tu sais, en fait, les maths arrivent autant dans un cas que dans l'autre à nous offrir un équilibre là-dedans. Bien, allons-y. Fait que là, tu es en train de me dire que tu vis la vie que tu voudrais vivre parce que tu as ta petite fille, tu étais avec elle. Tu réussis à calculer ton temps pour avoir une certaine... Bien, une belle vie finalement. Je ne veux pas dire une vie de rêve là, mais... Bien, une vie de rêve. Un enfant de 20-20 heures semaine. Et tout ça en balançant tes heures. Comment est-ce que tu y arrives concrètement? Bien, en fait, j'ai fait des recherches sur comment dans l'industrie... Tu sais, je suis dans le service, OK? Fait que comment dans les entreprises de services de consultation, les grandes entreprises répartissaient leur temps. Fait que typiquement, ça ressemble à quelque chose comme 10 % du salaire des employés. 10 % des employés vont travailler sur l'admin. 10 % vont travailler sur la stratégie recherche-développement, etc. 30 % vont travailler sur les ventes et marketing. Puis t'as environ 50 % de la masse. Bon, là, ça varie, là, ces chiffres-là, mais 50 %, c'est vraiment du temps de production. Puis moi, en ayant observé ça, je me suis mis à observer mon propre temps. J'ai réalisé que, bien, honnêtement, je passais beaucoup trop de temps à répondre à des courriels. J'ai réalisé que je passais beaucoup trop de temps sur mon marketing. Puis pourtant, tu sais, 30 % dans les ventes et marketing, c'est beaucoup. Mais est-ce qu'on a déjà, je veux dire, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, le temps que tu passes à prospecter des clients puis à faire des rencontres one-on-one, ça te gruge du temps. Mais si tu fais jamais le check-up sur ton temps passe-où, c'est sûr que tu vas faire du temps supplémentaire. Fait qu'en fait, moi, tout ce que j'ai fait, c'est de me donner un barème d'or idéal pour chacune des grandes catégories de dépenses de temps de ma business puis de comparer mon temps et passe-où à travers ça. Tu sais, ce qu'on observe, c'est que souvent, en tant qu'entrepreneur, tu veux économiser de l'argent en faisant ta compta toi-même, par exemple. La comptabilité. C'est ça, ta comptabilité. Mais dans un contexte comme ça, je ne peux pas me permettre de faire ma comptabilité moi-même parce que je saigne beaucoup trop de mon temps dans ce contexte-là. Fait que là, je suis mieux de prendre l'argent que je gagne, d'embaucher quelqu'un pour le faire. Ça va être plus rentable parce que tu vas économiser ton temps. Exactement. Ça va être plus rentable. Puis, tu sais, ça m'amène aussi à considérer les postes de dépenses d'entreprise, tu sais, les dépenses d'opération de ta business qui sont, tu sais, ça peut être ton loyer, c'est les logiciels que tu engages chez les employés ou les sous-traitants que ça. Bien, ça, pour une petite entreprise, ça devrait être autour de 30 % du chiffre d'affaires. 30 %, surtout quand on parle de solo-prenant, ça a de l'air immense, tu sais. Mais au final, c'est en te permettant de dépasser cet argent-là que tu es capable de te sauver du temps pour être plus efficace, de te concentrer sur ce qui compte vraiment pour ta business. Tu sais, c'est ça, c'est de vraiment mettre ton énergie où ça rapporte au lieu de le faire pour sauver de l'argent. Puis, au final, tu es capable d'avoir un équilibre de temps puis argent qui est beaucoup plus équilibré dans ton texte-là. Si on imagine ça, c'est comme faire un budget avec l'argent, mais là, c'est avec le temps. C'est exactement ça, oui. J'ai le goût de dire quelque chose. Tu sais, on a souvent entendu « Compte pas tes heures ». On est exactement à l'opposé. Tu sais, j'ai souvent entendu dire, bon, d'autres entrepreneurs, puis des mentors ou whatever qui disaient « Non, compte pas ton temps. Faut pas que tu comptes ton temps. » Puis là, ce que j'entends, c'est qu'il faut vraiment compter notre temps et le limiter et d'utiliser les postes budgétaires qu'on s'alloue, c'est ça? Mais ça, c'est dans l'optique où ta qualité de vie, c'est ton objectif principal. Parce que là, si on va à l'opposé, puis on regarde quelqu'un pour qui l'ambition serait la chose la plus importante et la croissance de son entreprise serait la chose la plus importante, là, c'est pas la même game. Là, les contraintes que tu te donnes en tant qu'entrepreneur sont différentes. Moi, la chose qui est la plus importante pour moi, c'est mon temps. C'est ça que je veux protéger, quitte à faire moins d'argent le temps que mes enfants soient petits avant qu'ils aillent à l'école, tu sais. OK. Puis c'est ça. Puis tu sais, dans le fond, je le sais que, tu sais, pour d'autres, c'est différent. Tu sais, je serais curieuse de savoir pour toi, justement, c'est quoi ces contraintes-là? C'est quoi ton objectif? Parce qu'au final, je suis pas sûre qu'on ait la même réalité. Tu sais, il y a personne qui a la même réalité, là. Non, c'est ça. Bien, tu sais, on parle de ça, puis chacun a sa réalité, chacun a ses rêves. Donc, toi, la semaine de 20 heures, passer du temps en famille, c'est très important pour toi. Tu sais, j'admire ça énormément parce que moi aussi, j'ai des buts communs qui sont de passer le plus de temps en famille possible, surtout du temps de qualité, du temps où ma tête est pas ailleurs, parce que c'est facile, comme, faire du présentiel, mais la tête est pas là. Tu sais, dans mon cas, j'ai des ambitions de croissance côté actif. Je travaille beaucoup sur mon indépendance financière. Je me suis fixé un objectif d'atteindre l'indépendance financière à 35 ans. Puis ça, c'est quand même une certaine pression que ça me met. Ça me pousse à réfléchir énormément sur les choix que je prends. Est-ce qu'ils vont me faire travailler beaucoup de temps ou est-ce que c'est un risque monétaire plus grand pour espérer en faire plus? Fait que je dois toujours conjuguer avec ça. Par contre, je dois dire que je me suis éduqué, j'ai pris des formations, puis avec ça, ça me permet de faire moins d'erreurs. Alors, dans le fond, c'est que j'ai payé des sommes quand même importantes en formation pour éviter des erreurs qui étaient beaucoup plus coûteuses, parce que je ramène toujours ça à mon temps, moi aussi. C'est ça. Je pense qu'on a la même maladie. On ramène toujours tout à notre temps, le temps qu'on a. Puis surtout aussi le temps, moi, j'appelle ça le temps d'achalandage. Tu sais, le temps d'achalandage, souvent, c'est le matin de 8h à 5h. Tu sais, c'est le temps que, on va dire que c'est la planète à vivre sur ces heures-là. Tu sais, si tu as des gens à appeler des clients, c'est sur ces heures-là, tu ne les appelles pas à 10h le soir. Fait que ton temps d'achalandage, idéalement, tu veux l'utiliser de la meilleure manière pour, on va appeler ça un peu tourner les coins ronds, dans le sens que, tu sais, si tu souhaites terminer à 4h, bien, tu sais, sans doute que tu peux faire toute ta business ou toutes tes choses en avant-midi ou en début d'après-midi. Mais pour moi, c'est important de ne pas dépasser les heures d'achalandage pour pas que ça l'empiète sur ma vie personnelle. Fait que j'ai focussé énormément pour tout booker mes choses dans ces heures-là. Puis je prends aussi soin de faire de l'entraînement physique au moins deux fois semaine que je mets dans mon agenda. Ça, je te dirais, c'est la chose la plus dure que j'ai... Tu la mets entre 8 et 5. Je la mets entre 8 et 5, exactement, parce que ça me permet d'être à mon meilleur, d'être focus, d'être là. Puis ça me permet de recharger les batteries, tu sais, parce que mes batteries, elles n'offrent pas la journée. Même si j'ai une bonne nuit de sommeil, elles n'offrent pas la journée. C'était la chose la plus dure que j'ai dû faire, que j'ai trouvée, que j'ai faite, parce que ça brise des paradigmes de dire que, hein, qui c'est qui va au gym en milieu de la journée, tu sais. Puis moi, je ne viens pas de cette éducation-là, si on veut. Tu sais, j'ai vu mes parents travailler de 9 à 5 et plus. Fait que de mettre ça, ça a été dur. Mais aujourd'hui, je peux dire que je n'en reviendrai jamais en arrière. Je me trouve un petit peu niaiseux de ne pas l'avoir fait avant puis d'avoir simplement cru à des vieilles idéologies, tu sais. Mais, un peu comme toi, j'ai adapté ma réalité à mes rêves, à mes buts. Puis, tu sais, c'est quand même un combat avec la force naturelle des choses qui veut me repousser vers la normalité des choses. Mais est-ce que tu considères que tu as augmenté ta qualité de vie en faisant cet horaire-là? Oui, énormément. Parce que c'est facile de se créer de la job. Je veux dire, avec tous les projets que j'ai, toutes les entreprises dans lesquelles je suis impliqué, c'est facile d'être débordé puis faire 100 heures semaine. Je veux dire, c'est ultra facile. Ce qui est difficile, c'est ramener ça à l'essentiel puis de se mettre des, on va dire, se mettre des minuteurs ou à telle heure. Il faut que ce soit fini, tu sais. Fait que tu t'organises pour donner un blitz, être ultra, ultra productif puis après ça, tu relâches. Ne pas être dans le secteur cellulaire pendant une heure. Bien, ça m'amène à parler et je sais que tu connais ce concept-là, diffus versus focus. Oui. Parle-moi-en. Oui, bien, dans le fond, c'est drôle parce que j'allais justement jumper là-dessus avec ce que tu parlais. Tu sais, quand tu as des contraintes de temps, on dirait que tu es capable d'être vraiment plus efficace dans ce contexte-là, tu sais, puis tu accomplis vraiment quelque chose. Oui. Puis le travail focus, c'est ça. C'est quand tu es en train d'accomplir quelque chose. Puis là, je vais juste revenir aux maths un petit moment. Tu sais, rappelons-nous ce moment-là où tu es au secondaire ou au cégep puis tu essaies de comprendre les maths, tu sais, puis il y a peu d'entre nous qui sont vraiment bons. Fait que là, tu es devant ta feuille avec ton équation puis tu roches ta vie. Tu essaies de comprendre comment ça fonctionne parce que là, tu le sais que sinon, tu vas couler ton exemple, tu sais. Fait que là, tu es devant ta feuille pendant une heure, deux heures puis tu essaies de résoudre le problème puis qu'en ligne, ça ne fonctionne pas. Fait que tu te forces à faire du travail focus alors que ça ne fonctionne pas. Là, l'idée, c'est d'aller au gym. C'est d'aller prendre une marche. C'est de prendre une bière, de juste relaxer, tu sais. Fais quelque chose qui te rend, tu sais, qui te rend bien mais qui n'est pas nécessairement de juste aller dormir. Puis là, pendant ce temps-là, ton cerveau, il fait un travail en arrière-plan, si on veut. Puis parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations dans ton cerveau, il fait des liens sans que tu t'en rends compte. Fait que ton cerveau, il travaille, il travaille. Puis à un moment donné, quand tu ne t'y attends pas, ça peut être en plein milieu de la nuit, ça peut être pendant que tu prends ta douche, ça peut être à n'importe quel moment. Ah! La réponse arrive. C'est ça qui se passe. La réponse arrive. Mais pour permettre à ton cerveau que ça arrive, il faut que tu prennes un moment de break. Puis tu sais, j'ai l'impression que quand tu fais ton gym, c'est exactement ça. Non seulement tu nourris ton corps parce que tu le fais bouger, mais en plus, tu nourris indirectement ton cerveau parce que tu lui donnes un break. Puis ça a été prouvé scientifiquement qu'on est plus productif et plus efficace quand on se permet de limiter notre temps de travail focus et se permettre plus de temps de travail diffus. Puis il y a un concept qui reprend un peu ça qui s'appelle le temps blanc, qui est l'idée un peu de bloquer dans son horaire des plages où on ne fait pas rien, mais où on fait des activités qui sont sortes comme yoga, méditation, courir, le gym. Oui, parce que j'ai l'impression, des fois on dit, tu ne fais pas du 40 heures, tu ne fais pas du 35 heures, mais il faut se poser la question, dans ce 40 heures-là, il y a combien d'heures que tu n'es pas productif? Oui. Puis c'est important. Oui, exact. Je veux dire une affaire, quand on parle d'optimisation par rapport à, admettons, des fois on dit payer quelque chose pour investir davantage, c'est pour sauver du temps. Là actuellement, moi je m'entraîne deux fois semaine. Des fois j'essaie d'aller une troisième fois, mais majoritairement c'est deux fois. Par contre, je me suis pris un entraîneur privé, shout-out à PO, puis il me pousse à 100 %. OK, mais j'y ai dit, j'ai dit, il faut que mes deux trainings équivalent à quatre, pas pire. Je dis, arrive-moi avec ça. Il dit, parfait. Mais à chaque fois que je m'entraîne, je manque, tu sais, des fois on fait des tournages du podcast, puis il est comme, j'arrive du gym, je fais vomir, fais vomir, c'est malsain. Il me pousse tellement, il me pousse tellement, puis tu sais, je paye pour qu'il soit là, il est avec moi pendant une heure de temps, puis c'est go, 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 mais c'est qu'il m'utilise à 100 %, ce qui fait que si j'y allais de moi-même, je pense que je me donnerais réellement à 60, 70 %. Fait que, mais j'y vais deux fois semaine, mais tu sais, si ça l'équivaut à quatre fois, pas pire, en deux fois, j'ai sauvé du temps. Oui, absolument. J'ai sauvé deux heures. Puis tu sais, le prix que ça me coûte pour moi, je suis très à l'aise de payer pour ça, c'est quand je considère qu'est-ce que ça m'apporte. Fait que c'est toutes des petites décisions comme ça que dans une business, on peut faire, tu sais, comme tu disais, payer quelqu'un pour faire ta comptabilité, j'ai de la misère à comprendre à cette heure pourquoi quelqu'un fait sa propre administration quand il vend son temps. Parce que ton temps horaire vaut toujours plus cher que quelqu'un qui fait une tenue de livre. C'est le coût d'opportunité au final. Tu sais, si tu fais la somme de tous les coûts de chacune des deux options, tu sais, quand tu fais ta comptabilité toi-même, tu refuses de passer du temps sur des mandats qui sont payants. Donc, tu diminues tes revenus potentiels. Fait que si tu comptabilises l'argent total qui est impliqué dans une décision, en fait, le faire toi-même te coûte plus cher. Tu sais, tu as moins de revenus parce que tu le fais toi-même. Mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas pour tous les types d'entrepreneurs. Si je comprends, toi, tu es exemple, tu n'as pas d'employé en tant que tel. Oui, j'ai des employés. Oui, j'ai des employés aussi. C'est sûr que les formules sont un petit peu différentes quand tu rentres les employés là-dedans parce que de leur côté, le temps de travail, de production est un petit peu différent. Tu sais, en tant que dirigeant d'une business, nécessairement, tu passes plus de temps sur ce qui est stratégie, tout ça. Fait que, tu sais, les chiffres que j'ai donnés en début étaient vraiment pour les gens qui sont à leur compte. Fait que solopreneurs, qu'ils soient travailleurs autonomes ou qui ont leur compagnie incorporée, là. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai juste fait mon analyse sur des entreprises de service étant donné que c'est ce que j'ai. Je sais que dans le cas, par exemple, d'une entreprise qui est manufacturière ou un détaillant, par exemple, bien là, il faut que tu comptes, tu sais, les coûts d'inventaire. Il faut que tu payes, tu sais, un local pour entreposer qui est souvent plus grand. Fait que la répartition est un petit peu différente. Fait que c'est sûr que je ne connais pas cette réalité-là. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Est-ce que c'est possible de le faire? Je n'ai pas de réponse à ça, tu sais. Il y en a qui y arrivent peut-être, mais... Oui, bien, au final, c'est de balancer ses heures en fonction du travail que tu as à accomplir, mais c'est de concentrer ces heures-là aussi pour avoir une optimisation de temps. Exact. Aller chercher le maximum de valeur, oui. Là où j'aimerais aller, peut-être dans la discussion, c'est possible de désigner, on va dire, un emploi, une carrière par rapport à une situation qui est temporelle. Par exemple, bon, j'ai des enfants. Moi, mon but dans la vie, c'est de passer du temps avec eux autres. Puis pendant, on va dire, les 8, 9, 10 prochaines années, tu te dis, mais regarde, moi, je veux travailler 30 heures semaine maximum ou je ne veux jamais travailler le jeudi, vendredi. Comment je peux construire autour de cette idée-là ou de ce rêve-là pour y arriver? C'est un peu ce qu'on parlait au début. Tu parlais des ratios et tout ça, mais concrètement, comment on peut faire pour arriver à faire ça? On doit commencer où? Bien là, déjà, il faut que tu commences dans la réflexion. Ou tu commences où dans la réflexion? Moi, ce que j'aime faire, j'aime beaucoup m'imaginer des scénarios dans la vie. Puis mon meilleur outil pour faire ça, c'est de calculer. Je pensais que c'était la drogue. Non, non, ce n'est pas ça. Ce que j'aime faire dans ce contexte-là, c'est juste m'imaginer une certaine réalité. Même pour moi, des fois, je le fais. Je vais varier mon nombre d'heures que je veux allouer ou je vais varier le nombre de revenus que j'ai envie d'avoir et je me crée différentes réalités pour savoir à quoi ça ressemble. En fait, c'est ça, la première étape. La projection. La projection. C'est sûr que tu le calcules. L'idée, c'est de savoir en fonction de mon objectif et mes contraintes, comment mon entreprise idéale pourrait être répartie. Puis là, ce que t'arrives à la fin avec chiffres, c'est chaque heure que je travaille. Puis tu sais, on se rappelle qu'il y a 50 % de mon temps en tant que propriétaire d'entreprise qui devrait être productif. Fait que là, je travaille 20 heures semaine. Fait qu'il y a seulement 10 heures là-dedans qui sont productives, donc bilables théoriquement. Fait que là, j'arrive à un chiffre qui me dit de l'heure de production. Je n'aime pas ça parler de tarif horaire puisque je compte la tarification horaire. Ça, c'est un autre débat. Par heure de production que j'ai, c'est quoi le montant d'argent que je devrais recevoir? Puis c'est là que tu te rends compte que si tu as des tarifs horaires, ça ne fonctionne pas parce que ça ne sera jamais 70 $, ça ne sera jamais 100 $, ça ne sera jamais 150 $. Fait que là, je peux arriver dépendamment des situations entre 200 et 400, 500 $. Fait que là, tu réalises que, Colin, les modèles d'affaires normaux ne s'appliquent pas. Si je suis comptable, je ne peux pas offrir mes services de comptabilité. Qu'est-ce que je fais? Là, tu as l'impression que tu es dans une impasse, mais l'es-tu vraiment? Les modèles d'affaires, il y en a vraiment beaucoup. Il y a quelque chose qui est de plus en plus populaire qui est le fait de productiviser ses services, donc de structurer sa prestation de service selon un processus qui est défini avec certains éléments livrables qui sont déjà préfaits. Ça peut être... D'amener un service en produit. D'amener un service en produit, ce qui ne t'enlève pas totalement de l'équation. Ce n'est pas de monter un logiciel puis de juste vendre ton logiciel. C'est juste de structurer ton service de façon préfète. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui fait des sites web, il a l'option de le faire à 100 % personnalisé que la personne le fait littéralement de A à Z. Puis de l'autre côté, tu as la personne qui vend des gabarits personnalisables. Mais le prix que quelqu'un va payer pour un site web, dans les deux cas, va être des fois similaire. Mais la personne qui vend un site web personnalisable à base d'un gabarit, il n'y a peu de choses à changer. Il y a les couleurs, il y a les polices, il y a les images, mais ça ne lui prend vraiment pas beaucoup de temps. Mais la valeur perçue du client, parce que ça, c'est quelque chose qui est super important, avoir un prix basé sur la valeur et non pas sur ton temps, c'est ce qui te permet de faire ce transfert-là, si on veut. Dans le fond, la personne qui va acheter le site web va avoir une perception de la valeur de son site web qui est extrêmement élevée, alors que le concepteur de site web va avoir passé deux heures, trois heures, quatre heures dessus, puis il va réussir à le vendre 2000, 3000, 4000, peut-être, dépendamment de comment son marketing est fait. En étant créatif sur la façon que tu produis tes services, tu es capable d'aller chercher une marge de profit qui est beaucoup plus grande et qui te permet d'arriver à cet équilibre-là de, moi, j'ai un nombre restreint d'heures disponibles dans ma semaine, j'ai des objectifs de revenus qui sont plus ou moins ambitieux, de quelle façon je suis capable d'organiser mon entreprise, de quelle façon je suis capable d'organiser mes services pour que ça soit à l'image de tout ça. Puis on n'est pas obligé de suivre des modèles qui sont préfets, comme là, c'est full populaire ces temps-ci de vendre des formations en ligne. J'adore les formations en ligne, j'en consomme de façon épouvantable, mais ce modèle-là ne convient pas à tous. C'est un modèle qui est énormément fait aussi. Tu rentres dans un Red Ocean Strategy, il y a énormément, énormément de gens qui font ça. La commercialisation de cette formation-là va coûter relativement cher pour se démarquer des autres. Absolument. Une chose que j'aimerais amener aussi, moi, j'ai vu souvent des gens qui étaient dans les entreprises, on va dire qu'il y avait 10, 15, 20 ans d'expérience dans ces entreprises-là et qui sont revenus à leur compte comme consultants, mais qui ont identifié des lacunes, des problèmes dans leur domaine. Puis Castor, en tant que consultant, il vend la solution à ces problèmes-là, mais il ne vend pas la solution à l'heure qu'il y a à vendre au résultat. Ah, oui. Donc, une compagnie. Package. Oui, dont je connais quelqu'un dans le domaine du transport, puis lui, il arrive dans la compagnie de transport et il se dit « Regarde, moi, ce problème-là que vous avez dans les logistiques d'ici de ça, j'ai une formule que j'utilise, je vais vous la vendre, c'est 50 000. » Oui. Puis, tu sais, ça prend, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais ça ne prend certainement pas 50 000 piastres de temps pour le faire. Fait que là, son temps est optimisé au max, puis je pense qu'il travaille six mois par année, puis le reste du temps, il va faire du ski en Europe. C'est ça. Il s'est bâti un style de vie par rapport à la solution qu'il a identifiée. Il a été opportuniste. Il a dit « Regarde, cette solution-là va faire gagner, on va dire, 150 000, 200 000 $ par année à la compagnie. Je vous la vends 50 000. » Vous seriez fou de ne pas payer 50 000 pour en sauver 200 000. Tout le monde est gagnant, c'est ça qui est beau. Oui, oui, oui. Mais il a été assez créatif pour réaliser que son temps vendu tout seul valait moins que la solution qu'il avait à donner. C'est super drôle parce que plus tu en parles, plus je me reconnais dans cette situation-là parce que, bon, en ce moment, je ne suis pas travailleur autonome. J'ai mon travail, mon 40 heures, exemple, dans une entreprise, puis je fais de la narration à côté et je me suis déjà posé la question comment est-ce que je peux faire en sorte de rentabiliser mes services sans que ça me prenne nécessairement 40-50 heures avec la prospection, etc. Puis je me rends compte que c'est avec, justement, comme tu parles, en offrant un service avec les oeufs dans le panier, tu sais. Oui. Puis c'est super intéressant comme façon de faire. Puis j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça. Tu sais, qu'on se lance en affaires ou que, bon, on est solopreneur ou, tu sais, on est dans cet univers-là, il ne faut jamais lésiner le coût d'acquisition de clients. Tu sais, parce que tu le disais tantôt, là, marketing, vente et marketing, 30 % de son temps. Il existe aussi des asteurs, des sites web où tu peux payer pour un lead. Dans le fond, en français, je ne sais pas c'est quoi, une opportunité, dans le fond, tu payes pour une opportunité. Qui a un potentiel. C'est ça, tu peux t'abonner à des sites où tu reçois des opportunités que tu vas acheter. Je sais que nous, chez Orange, on paye pour des leads qualifiés. Tu sais, des fois, on peut payer une opportunité 500 $, 1000 $, 1500 $, mais le contrat qu'on peut potentiellement aller chercher de 40, 50 000 $, 100 000 $. Avec ces nouvelles méthodes-là qui existent, des fois, ça vaut la peine de payer peut-être un lead de 50 $, 100 $ quand le upsell potentiel, l'argent qu'on peut aller chercher est beaucoup plus grand. Ça, c'est une forme d'automatisation aussi d'acheter ces leads et de les recevoir par courriel. Je sais que dans le domaine des voix, du voice-over, il y a plusieurs sites où tu mets tes démos et des fois, les gens te contactent directement. Ça, c'est comme d'automatiser. C'est ça, c'est ça, vraiment. Peut-être, en terminant, j'aimerais aborder quelques techniques mélimélo. J'ai décidé d'appeler ça comme ça. Techniques mélimélo. Parce que je suis tombé sur quelques-unes de tes vidéos. C'est quoi le truc Pomodoro? Est-ce que je te dis bien? Techniques Pomodoro, méthodes Pomodoro. C'est l'idée que pour réussir à te concentrer, en fait, c'est une technique, moi j'ai fait un doc et rédiger une thèse de doctorat, c'est toute qu'une tâche ardue. Dans des groupes de rédaction, on utilise la méthode Pomodoro qui consiste plus ou moins à se mettre un cadran de 50 minutes pour travailler. Pendant ce temps-là, c'est du travail ininterrompu où tu n'as pas le droit de consulter tes courriels Facebook, peu importe, tu es complètement concentré sur ta tâche. Puis une fois passé ces 50 minutes-là, tu as un 10 minutes où tu sors marcher, tu sors prendre un café, tu justement médites si tu as envie de méditer. C'est vraiment un 10 minutes de rien que tu te permets entre deux sessions de travail. Donc tu peux en filer deux, trois sessions de 50 minutes puis après ça, tu vas prendre une heure ou une heure et demie pour manger, pour te reposer. C'est vraiment l'idée de se forcer à être productif pendant une certaine période de temps vraiment ininterrompue pour être capable de faire du travail en profondeur, du travail focus. finalement. Super intéressant. Hélène, Sarah Bécotte, merci beaucoup de nous avoir donné ton temps justement. Samuel Nadeau, merci à toi également. À la maison, j'espère que vous avez apprécié. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!